bonjour les amis bonjour mes abonnés j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui je vais faire une petite vidéo avec vous un petit tuto sur la mécanique toujours aujourd'hui je vais faire j'ai démonté une pièce c'est une pièce que tout le monde la connaissent c'est la vallongère cette pièce là c'est allé monter sur une 306 307 qu'on s'appelle picasso c4 picasso c4 normal c'est un motéral i6 hdi à 110 chevaux sur hdi voilà la vallongère ici c'est quoi la vallongère le rôle de la vallongère c'est pourquoi s'appelle la vallongère c'est à dire le g et ger exot gaz recirculation c'est ça qu'on appelle et c'est à dire cette vallongère elle va permettre d'éliminer tous les gaz tous les particules de gaz qui se trouvent à l'intérieur c'est à dire ces particules ici qui sont à l'intérieur c'est des particules de comment ça passe et des particules toxiques au lieu qui sort directement par l'échappement la vallongère avait recyclé avant nettoyer tous les particules de particules de gaz voilà le problème de la vallongère comme celle là elle n'est pas vraiment encrassé parce que je vais faire la lampe ici parce que le problème que c'est ça vient de la voiture à le problème de le capteur de comme on l'appelle le capteur de pression mais moi quand j'ai démonté le capteur de pression j'ai profité pour démonter la vallongère parce que pour démonter le capteur de pression d'alimentation c'est dans le capteur de pression qui se trouve dans la comment s'appelle la la rampe la rampe d'injection c'est à dire où il ya la pompe hp après la rampe d'injection et celle là ça rentre dans la rampe et après les injecteurs qui vont directement sur le moteur bon le problème que celle là ça fait pas démarrer le moteur il ya plus de pression sur la pompe mieux sur la pompe sur aussi sur le filtre à gasoil le filtre à gasoil sur la petite poire là qu'on a commencé à pomper on n'a pas de pression là rien bon moi j'ai démonté avec on a fait un diagnostic que c'est le capteur de pression de carburant bon j'ai démonté ça j'ai profité pour démonter la vallongère la vallongère dont ici elle n'est pas encrassé beaucoup si on va nettoyer un petit peu n'est pas beaucoup encrassé si voilà ici on voit ici le clapet c'est à dire la soupape parce que cette vallongère elle est qu'elle est c'est à dire elle est contrôlée par le calculateur elle est électrique elle n'est pas comme l'autre sur mes vidéos regardez sur la ck la c3 elle est pneumatique c'est à dire aller par pression par un par l'air mais celle là elle est par le calculateur c'est un boîtier c'est à dire électroval électronique aller c'est à dire aller aller dirigé par le calculateur bon problème ici le il ya beaucoup des gens qui disent ouais il faut supprimer la vallongère c'est mieux comme ça c'est pas la peine de faire tout le temps le nettoyage bon le conseil que je vous donne un conseil la vallongère normalement le constructeur ils n'ont pas fait pour comme ça quoi cette pièce est important dans le monteur parce que celle-là elle fait celle-là c'est elle est bouchée où elle est c'est à dire elle est vraiment encrassé comment on appelle ça c'est comme c'est quoi encrassé c'est à dire la calamine ici elle va se remplir se remplir se remplir elle va se boucher elle va se boucher la soupape qui est à l'intérieur voilà la soupape elle est ici le clapet il va se bloquer à cause de la calamine elle va se remplir ici trop quoi et à force à force qu'est ce qui se passe la voiture elle va perdre la puissance c'est à dire la paire de la puissance à 90 80 90 vous accélérez il ya plus de l'avance plus la voiture elle perd de la puissance et après elle va faire défaut moteur mais par contre quand on va signaler défauts moteur que là que la vallongère elle est vraiment encrassé elle est vraiment encrassé bon soit on démonte on avant à nettoyer ou c'est vraiment aller trop encrassé des fois c'est pas facile pour la nettoyer et des fois il faut la changer le mieux de la changer mais pas parce que le constructeur ils disent que tous les soixante mille kilomètres on doit nettoyer la vallongère comme ça parce que la vallongère quand on va la nettoyer souvent le turbo il va pas prendre le coup il va pas lâcher parce que le problème que après le turbo il va prendre le il va il va lâcher et après c'est le fat qui va aussi prendre le coup et là ça va faire dégâts voilà voilà les amis bon j'expliquais tout à l'heure que voilà que c'est comment qu'est ce qui se passe sur la vallongère comment on va savoir c'est la vallongère elle est encrassé parce qu'il ya des fois les gens ils ont des voitures diesel hd les voitures diesel ils roulent quoi ils savent pas c'est qu'est ce qui se passe la vallongère comment c'est qu'elle est encrassé qu'on roule on perd de la puissance c'est à dire 90 80 90 l'avant ça la voiture elle avance pas et plus vous allez vous allez compte des fois vous démarrez la voiture voilà vous allez sentir une odeur une odeur c'est à dire qu'un sort d'échappement une odeur toxique quoi c'est pas bon et aussi des fois c'est à dire le est un décalage sur le régime moteur c'est à dire qu'on veut démarrer la voiture vous allez sentir un petit peu le moteur qui est une vibration ça vibre et surtout est aussi un problème la voiture à va brouter c'est-à-dire va brouter comment ça peut être qu'on vous roulez la voiture on dirait elle s'étouffe elle a du mal à avancer elle s'étouffe elle brute elle décale ça c'est la vallongère aussi qui fait ça par contre il ya des gens qui disent il faut la supprimer ça sert à rien non c'est pas ça sert à rien parce que le problème c'est vous supprimez supprimez la vallongère vous allez avoir le problème sur le moteur le problème sur le moteur c'est le turbo et le fap ils vont se cas ils vont casser et je vous dis pas après la réparation comme combien ça va faire c'est tout simple vous démontez la vallongère je vous montre comment on va nettoyer la vallongère vous prenez la vallongère elle est là vous touchez pas le système électrique ici faut pas toucher ici vous démontez pas parce qu'il ya un joint à l'intérieur si vous démontez ça vous allez changer un joint l'étanchéité est là vous touchez pas ici vous prenez des griffons tout ça mettez ici des griffons voilà je mets des griffons ici voilà si je mets des griffons là où il ya la soupape voilà 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 vous allez laisser réagir prendre on va durer une demi-heure si vous prenez une brosse à dents et vous nettoyer ici comme ça mettez protection pour les yeux parce que ça c'est voilà on nettoyait bien tout ça vous faites ça temps en temps tous les 60 mille kg c'est à dire quand vous allez changer le filtre à gasoil surtout sur le PSA le filtre à gasoil sur le côté droite elle est juste au dessus et en même temps vous démontez le filtre à gasoil et en même temps démonter la vallongère pour la nettoyer de temps en temps comme ça le moteur il va être bien ça va pas faire la pollution et pour le contrôle technique c'est à l'épaule la vallongère elle est encrassée le contrôle technique il va sortir le voyant pollution ça va pas passer c'est ça il ya beaucoup de gens qui qui passent le contrôle technique il dit c'est la la voiture elle est polluée c'est à dire ils croient que c'est le turbo non c'est la vallongère la première qui prend le coup c'est en nettoyer de temps en temps à 60 mille kilomètres votre vallongère c'est bon sur les voitures renault c'est plus facile les voitures nous n'est pas allé pas caché on est en effet d'écrit pas encore voilà je prends une petite passe partout si nous vous mettez le produit comme il s'appelle pour le four c'est aussi c'est bien mais le mieux le mieux c'est mieux w40 et les biens franchement ça va ça va nettoyer bien ça va enlever tout la tout la calamine qui est dedans je fais comme ça je nettoie je nettoie tout ça regardez qu'est ce qui sort oui regardez j'ai commencé noir voilà tout ça parce que tout la calamine ici un peu jouer sur le turbo et après c'est pas que le turbo même le comment l'appelle ça le catalyseur le catalyseur il va s'encrasser il ya des voitures qu'ils ont le fap il ya des voitures qu'ils ont pas le fap et qu'ils ont pas le fap ils ont le catalyseur le catalyseur il va s'encrasser et ça coûte cher le catalyseur voilà voilà je traîne à nettoyer j'ai mais tout à l'heure j'ai mes w40 j'ai laissé un petit peu réagir une demi heure maximum demi heure voilà voilà c'est propre l'intérieur regardez ici on voit mieux c'est propre voilà et après on prend nettoyer au frein et on va nettoyer l'intérieur on prend un chiffon ou du papier ça fait propre voilà on voit l'intérieur que il ya plus qu'à la mine ici voilà c'est bon ça c'est propre voilà c'est comme ça on peut la nettoyer tranquillement parce que sinon c'est c'est réel à désormais des vans loger ici c'est fermé tellement la calamine aller à la bouchée tout le laval loger voilà c'est comme ça vous nettoyez à l'intérieur bien juste avec le w40 et après vous prenez toujours nettoyant le frein et voilà il ya plus de la règle et plus de gras quoi voilà par contre je vous donne le conseil que je vous donne quand vous allez démonter la van loger vous êtes obligés de changer le joint là celui là là parce que celui-là une fois il est desserré ça il a essayé c'est des fois il se déforme quoi il faut dès que vous montez la van loger vous mettez un joint neuf et le courrier qui va dans le tube là voilà celui-là il faut le changer parce que celui-là c'est vrai c'est compliqué pour le démonter donc je vous montre la pince voilà quand vous allez soit vous changer le courrier quand vous montez la van loger vous achetez un courrier avec la vis avec un tourné vis quoi sinon c'est d'origine c'est ça voilà après il faut voir la pince qui adapte pour les pinces des pinces spéciales voilà et voilà voilà il ya un sens ici tout ça c'est la pince c'est important voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu voilà je vous montrerai juste comment vous allez démonter comment vous nettoyez la van loger et voilà et pour la prochaine fois on va je vais faire la vidéo comment faire le montage bon écoutez pour le montage c'est simple le démontage de la van loger chez les monteurs hdi lx6 lx4 vous démontez la batterie vous démontez le cache de la batterie il ya des vis de 13 et peut-être à peu près à 6 qui vis ou démontez le filtre à le filtre arrière en deux parties la première partie il ya un deux trois et à quatre vis quatre vis clé allen vous démontez la première partie du filtre arrière il a dû après la deuxième partie et vous démontez le filtre le filtre à gasoil soit vous enlever les démonter les fiches connectiques ou soit vous de voulait pousser un petit peu sur le côté ou soit vous l'enlever complètement et vous allez dès vous démontez le filtre à gasoil et là vous allez voir la van loger et la van loger à se présente comme ça elle est comme ça voilà elle se présente comme ça et la rampe de d'injection elle est le capteur de pression il est juste en bas il est caché comme ça par contre pour démonter le capteur ah ben je vous montre l'outil qu'est ce qu'il faut faut bon voilà bon je vais répéter la van loger les vices sont là ça va présenter comme ça sur la voiture une vis ici et une vis là de 8 voilà ok le joint et c'est présent comme ça il ya un sens regardez ce côté plat là il vient là voilà comme ça ça présente non regardez voilà là c'est bon ça va présenter comme ça sur le sur la culasse voilà et le capteur de pression d'un carburant et s'il est caché bon des fois c'est vrai pour démonter ça il faut mieux démonter si on a la clé spéciale on démonte pas la van loger si on va changer ça il suffit de avoir la clé comme ça pour les injecteurs et regardez et vous dessirez sinon il ya le tuyau qui va gêner la clé elle va pas rentrer ou sinon si vous n'avez pas cette clé je vous explique comment vous allez faire bon j'ai dit tout à l'heure le capteur de pression carburant sur la voiture vous n'aurez pas de place pour démonter si vous n'avez pas une douille comme ça pour enlever les capteurs si vous n'avez pas ça vous allez prenez une clé à monnette tout simple clé avec les 27 voilà comme ça vous dissérez et c'est bon mais des fois il n'y a pas de place la clé elle va nous gêner c'est ça d'avoir un outil mieux comme ça et ça rentre et elle sera plus fort plus facile pour la montée bon mes amis voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et mes abonnés ben pour les nouveaux abonnés continuer à abonner et je remercie tout le monde qui regarde cette vidéo et on va faire une le montage prochainement